Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits ! Salut ! Oh la tête de fatigué ! Attends, on s'est réveillé tôt ce matin, il est au moins 10 heures. Tout d'abord, on vous remercie pour la tonne de commentaires que vous nous avez laissé sur l'ancienne vidéo et pour les réactions. Elle a fait beaucoup réagir et tant mieux. J'ai envie de dire qu'on apprend plein de choses en fait. On apprend plein de choses et à chaque fois je vous demande des choses à vous. Il y a toujours un spécialiste dans la matière. C'est ça, cliquez trop bien. On en a appris un peu plus sur les arts, tout ça. Des bonnes idées des fois, il y a vraiment de bonnes idées. T'as des trucs qu'on s'entraîne tes dents. J'avais un truc sur les dents, du coup j'ai du couper, dis donc. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça va, c'est la douane du Brésil. Alors donc, qu'est-ce qu'on devait voir dans cette vidéo ? En fait, je ne pensais pas qu'avec l'achat du terrain, on allait pouvoir autant échanger ensemble, vous et nous, et avoir autant de choses à raconter. En fait, il y en a tellement. J'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tellement de choses à vous demander, des conseils. C'est génial en fait. Moi, je me pose des questions sur le terrain et je me dis, je vais en parler en vidéo. Il y a forcément quelqu'un qui va nous répondre. Et c'est génial. Donc c'est vrai, peut-être que du coup, j'appelle peut-être moins certaines personnes qui auraient pu me renseigner. Mais je me dis, c'est génial, c'est une mine. Vous êtes une mine parce qu'il y a tellement d'avis différents qu'on arrive à tout condenser et à faire les bons choix. Mais généralement, les avis, ils arrivent à se rejoindre et c'est plus ou moins correct. Franchement, pas trop frais, j'ai une sale tête. Il y a toujours un spécialiste dans la matière. Il y en a, ils ne sont pas spécialistes et ils disent, écoute, c'est sympa, mais je n'y connais rien. Donc je laisse quand même un petit commentaire, mais c'est cool, voilà, c'est ça qui fait plaisir. Mais la dernière vidéo, la dernière vidéo de mercredi, franchement, elle a super bien marché, c'est un truc. Elle a bien marché. Bon, on va commencer par les voisins. On a été se présenter à la mairie, tout ça. Voilà, vous avez acheté un terrain enclavé. Sans accès, sans rien. Et nous, du coup, on dit au maire, oui, mais on a acheté un terrain enclavé, mais on a des marécages en haut. Il dit, ah bon, oui, c'est la seule partie qu'on aimait bien, on ne peut pas s'en servir. Ah, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc voilà, on s'est présenté très gentil, mais on est tombé que sur des gens très gentils. C'est un truc de fou, un truc de malade. Et ensuite, on a été, il faut aller voir là-bas, il faut aller voir là-bas. Non, parce qu'il faut préciser que le chemin, à la base, on pensait qu'il était communal ou alors qu'il était à personne. Et le maire nous a dit, ah non, 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 ce chemin, il est privé. Donc au final, il appartient à deux propriétaires différents. OK. Fallait que ça nous tombe dessus. Terre enclavée, marécageux, avec un... Et sans accès quoi. Sans accès. Et puis, si tu dois demander l'accès, forcément, il vaut mieux le demander à deux personnes qu'à une. Donc, ni une, ni deux. Il nous a donné tous les noms de tout le monde. Donc, c'est un tout petit village où tout le monde se connaît. Donc au final, ah bah, il faut aller voir monsieur untel, madame machin. Ah bah là, c'est ma soeur. Ah, machin, ceci, cela. Du coup, on est allé voir tout le monde. Et là, ça a commencé la grande tournée des voisins. Et on est parti à 15h, on est rentré à 20h. Ouais, c'est ça, ouais. Donc super sympa. Donc, on est allé voir le premier voisin. Et donc, on lui a tout raconté. Il était déjà au courant. Il nous attendait, ouais. Et il nous attendait. Et là, on lui a tout raconté. Il a dit, mais il n'y a aucun problème. Franchement, moi, ça ne me dérange vraiment pas. La seule chose qu'il nous a demandé, c'est de garder le terrain propre. De ne pas passer dans les mêmes... Dans le passage, ne pas faire des ornières. Voilà. Donc, on a dit, ben nous, voilà. On lui a expliqué notre projet. Que nous, c'était pour se poser. On passera que en véhicule léger. Voilà. Que le camion, une fois qu'il est sorti, on ne reviendra pas d'ici des mois ou des années. Donc vraiment, on leur a vraiment tout expliqué notre projet. On n'a vraiment rien caché. Donc ça, c'était le premier propriétaire. Ensuite, on est allé voir le deuxième propriétaire, la deuxième propriétaire, qui se trouve juste au-dessus de notre colline. Qui nous avait vus le premier jour. Dis-donc, on a vu un camion passer. On se dit, tiens, c'est des coupeurs de bois. Puis la dame, elle dit, mais c'est vrai, quand j'ai entendu les trossonnages, je me suis dit... Elles n'ont pas beaucoup tourné, non ? Ils ne coupent pas beaucoup. Ça ne doit pas être des coupeurs de bois. Je lui dis, ben merci. Je lui dis, ben c'est sympa. Je n'arrête pas depuis une semaine. Et vous, rien qu'au bruit, vous avez reconnu que ce n'étaient pas des vrais coupeurs de bois. Ouais, donc au final... Femme d'expérience. Donc au final... Mais franchement, elle a accepté volontiers. Pareil, vraiment pas de soucis. Faire attention, voilà. Dans le respect de tout, en fait. C'était super intéressant. Comme c'est des personnes qui sont là depuis tout petit, du coup, ils savent tous les moindres recoins, les moindres parcelles à qui c'est. Il y avait un chemin par là dans le temps. Donc c'était super intéressant parce qu'on a appris énormément de choses, que ce soit sur notre terrain, qu'ils connaissaient par cœur. Donc les champignons, les machins, les marécages, tout ça, ils le savaient. Mais tout, vraiment, ils savent tous les moindres recoins. Donc on est allé voir aussi le monsieur Duchamp qui avait les vaches. Vous avez Betty qui a son petit veau qui arrive. Betty, bah oui, nos enfants, ils les ont appelés. Du coup, on a rigolé avec tout ça et toi. Il ne savait même pas qu'il avait eu un petit veau dans la nuit. Il a été le voir après. Il est allé le voir dans le soir. Le soir, il nous a envoyé un message vocal pour dire que le petit veau, il était en pleine santé. Et là, il va drouiller ce matin dans le champ. C'est trop bien. Et si le maire, le maire, il a eu peur parce qu'il a dit oui, mais attendez, il n'y a pas d'accès. Je suis embêté. Il est embêté pour nous, en fait. J'ai trop mal au bras. Tu as dû patter toi dans tes bras. Mais non, mais attends, ça fait gainer quoi. Sérieux. Donc voilà, on est tombé sur des gens très gentils. Franchement, super cool et tout. Ils vont tous passer nos voies. Ils vont peut-être nous aider à faire le pont parce qu'ils auraient peut-être des poteaux en béton. Poteaux DF. Donc, si c'est ça, c'est franchement... Qui sont chez eux, qui ne servent à rien, qui les embêtent plus qu'autre chose. Donc, ça va être trop bien. On a pris un peu plus sur le terrain. Il y avait pas mal de cèpes par chez nous. Mais depuis un certain temps, il y en a beaucoup moins. Et apparemment, ça serait à cause de... Voilà, c'est tellement forêt vierge qu'il n'y a même plus le soleil qui arrive à percer, en fait. Et du coup, les champignons ne poussent pas parce qu'il faut un minimum de soleil quand même pour les champignons. Il ne faut pas plein de soleil, mais il en faut un petit peu. Et il dit avant d'en trouver plus que maintenant. vu ce que vous êtes en train de tout nettoyer, ça devrait revenir à tous les champignons. Donc, on verra. Mais ils sont intrigués parce qu'ils ont dit ah ouais, vous avez fait du boulot parce qu'il faut être courageux. Voilà comment tout ça se termine. Au final, nous, comme on dit, ça se passe toujours bien. On a acheté un terrain marécageux en haut. Mais au final, vu les commentaires aussi que vous nous avez laissés, c'est sûrement et c'est même une chance. C'est une chance. C'est pas sûrement, c'est sûr. Je ne peux rien dire. C'est peut-être une chance. Mais en fait, non. C'est une chance. Parce que d'avoir de l'eau là-haut, ça va nous éviter aussi de, des fois, prendre de l'eau de la rivière. Même des voisins nous ont conseillé si vous pouvez faire un genre de petit puissard avec un tuyau où vous vous pompez dedans, ils disent c'est nickel. L'eau que vous allez avoir là-bas, elle va être impeccable. On attend toujours notre petit kit pour tester l'eau aussi. Pour tester l'eau. Là, ce qu'on va aller faire aujourd'hui, on va les débroussailler. Regardez, j'ai pris la GoPro. J'ai le baudrier pour remettre la débroussaille et tout ça. Il s'est équipé, dis donc. Et je vais aller vous faire voir. Je ne sais jamais si on dit faire voir ou montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit passage que je vais débroussailler. Là où il y a de l'eau qui arrive. Tout importe. De la montagne. Mon avis, d'une source. Et là, je pourrais faire un petit aménagement pour mettre mon vide cave dedans. Et quand on a envie, on peut recharger les cuves d'eau avec de l'eau qui sera, à mon avis, tant super bonne parce qu'elle arrive de l'eau. S'il te plaît, Marguerite, on peut... Non, c'est Betty, ça. C'est Betty ? Est-ce qu'on est en train de faire une vidéo ? C'est Betty la mouchetère. Quand vous êtes entouré de bonnes ondes, il y a toujours tout qui se passe bien. On est venus, on a pris un peu le terrain sur un coup de tête, il faut le dire. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, c'est ça. On a pris le terrain sur un coup de tête. Et au final, tout se termine bien. Et en fait, on a un terrain, au final, qui a vraiment des atouts. C'est juste trop bien. Il y a tout qui se passe bien. Alors, on croise les doigts pour que ça dure. Mais il n'y a pas de raison, franchement. On est super content. Allez, assez papoter. Ça fait dix minutes qu'on papote. Petit conseil aussi. Quand vous voulez acheter un terrain, il nous a dit le maire, passez voir la mairie. On le saura pour la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. On va débroussailler, parce que ça vous botte. Et moi, je vais faire les magasins. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh là là, le débroussaillage, c'est épuisant. Regardez que ça donne une fois que c'est nettoyé. Il y a pas mal d'arbres qui vont sauter là. On a pas mal d'arbres aussi qui sont malades. Ils ont l'air d'être propres comme ça quand on les voit. Et quand on les coupe, ils sont pourris à l'intérieur. Et pas des gros. Des fois, juste des comme ça, ça suffit. Il faut vraiment jouer la sécurité pour pas qu'il y ait d'arbres qui tombent plus tard sur un camion. Voilà. Je vais vous faire voir ce que j'ai débroussaillé. Et je me suis fait un petit passage. J'ai voulu suivre l'eau. Voir jusqu'où ça venait. Peut-être faire un petit rond. Vous savez, une petite buse avec un tuyau. Et puis récupérer l'eau. Mais en fait, ça s'enfonce dans la terre. Je pense qu'il faut que je récupère ça directement là-haut. Je trouve une source d'ailleurs. Si vous êtes sourcier et que vous avez envie de passer, qu'on fasse une petite vidéo pour qu'on regarde les sources en haut du terrain. Franchement, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous envoyez un petit mail. Et puis, on verra tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je me suis fait un petit chemin. Ça mène là-bas. Il faut que je récupère ma bouteille d'essence d'ailleurs. Hop, voilà. Je me suis fait un petit passage ici. Vous avez vu, pour l'instant, c'est plus ou moins sec. Et quand on avance, on est chié. Franchement, j'en ai chié. Voilà, là, ça commence à devenir gras. Vous voyez ? Il y a des flaques un peu partout. Pareil ici. Vous voyez ? Il y a des drôles de bruit. C'est carrément marécageux. Et au final, après, ça s'arrête en fait. Il y a quand même du débit. Ce n'est pas rien. Ça, c'est forcément une source. De toute façon, si ça arrive d'en haut. Donc, j'ai suivi, j'ai suivi, j'ai suivi. J'ai suivi. Et en fait, ça s'arrête par ici. Ici, ça coule. Et puis après, il n'y a plus rien. C'est dingue. Ah si, ça continue peut-être un petit peu. Je peux me regarder. Moi, je n'en peux plus franchement. Mais il y a de moins en moins de débit. Donc, je pense que ça vient de plusieurs points en fait. Ça vient de plusieurs points. Vous voyez là-bas ? Hop. Donc, je pense que ça vient de plusieurs points. Et l'idéal, ce serait de faire un sondage là-haut. Vous voyez là ? Il y en a aussi ici. En fait, il y en a un peu partout. Et ça fait des mini-passages. Vous ne voyez pas là, mais ça fait des mini-passages. Mais là, des broussailles et tout ça, ça va prendre un temps fou. Donc, il faudrait faire que des passages. Voilà. Donc, au final, on ne va faire que des passages en fait. On va faire des petits passages pour venir se balader ici. Pour venir aux champignons, tout ça. Et on va laisser tel quel. Vous voyez, celui-là, cet arbre-là. Enfin, ce qui reste. Celui-là, je n'y touche pas. Il est ouvert. Et là, il y aura, je pense, des champignons. Ça doit être un bon spot à champignons ici. Vous voyez, étonnamment, ici, il n'y a pas de ronces. Il n'y a rien. Il faut juste réussir à faire passer un peu plus le soleil. Nettoyer un peu. Et voilà, quoi. Et puis, après, on redescend là-bas au terrain. Donc, ici, c'est la deuxième partie. On va dire que le terrain, il est composé en trois parties. On a la partie du bas qui est plus ou moins de niveau. Et qu'on va faire en genre de clairière. Voilà. Il n'y aura pas beaucoup d'arbres. Quelques petits arbres pour faire des petits parasols pour l'été. Et ensuite, il y a la deuxième partie, ici, qui est assez penchée. Assez pentue. Voilà, vous voyez, là où il y a des bouleaux. Donc là, on va faire un gros nettoyage aussi, mais beaucoup plus tard. Et je pense qu'on essaiera de récupérer la sève de bouleaux parce qu'on en a pas mal des bouleaux. Là, il y en a des petits, mais il y en a des gros aussi. Vous voyez, il y en a là. Donc ça, ça pourrait être pas mal. Et ensuite, vous arrivez dans la troisième partie, qui est le genre de marécage. Mais là aussi, vous les avez l'étouffe, en fait. Là, vous avez l'étouffe. Alors, je ne sais pas pourquoi ça reste que là-haut et pas sur le milieu. On a quatre parcelles, mais on va dire que c'est trois parties. C'est plus simple pour se repérer. Là, on arrive en bas des marécages. Ici, c'est sec. Vous voyez ? Ici, c'est bien sec. Seulement, il y a des assez grosses poufles. Je ne peux pas trouver nez à nez avec un sanglier. Tu vas voir, je vais moins rigoler. Parce que là, je ne suis pas en position de force du tout. De toute façon, on n'est pas en position de force avec un sanglier, je pense. C'est que là, si je veux me barrer en courant, je ne peux pas avec toutes les mottes. Voilà. Vous avez vu ? Ici, c'est plus ou moins sec. Dommage, c'est mignon comme tout. Ça, on va falloir qu'on fasse un petit truc quand même. Qu'on essaie de venir au moins nettoyer un peu. Pour qu'on essaie de se balader au moins. Ce serait sympa. Vous savez comment c'est calme. C'est trop bien. Là, je suis montée avec Jerem. Avec l'application Géoportail, on a réussi à voir la délimitation du terrain. Donc, ce n'était pas évident du tout. Et au final, on a quand même réussi. Là, on est jusqu'en haut de la troisième parcelle. Donc, on est assez content. Parce qu'après la parcelle, voilà. Là, vous êtes en haut de la troisième parcelle. Et là, on va attaquer la parcelle. Vous savez où il y a le marécage, en fait. Où il y a la clairière. Où il n'y a pas d'arbres, rien. Qui aurait pu être nickel pour nous. Mais au final, voilà. Donc, on est content. Il ne nous reste plus que cette parcelle-là à voir. On a tout délimité, tout le côté droit. Jerem avait fait pas mal du côté gauche. Donc, ça va être pas trop mal. Donc, voilà. Là, il coupe un petit peu les arbres pour se faire un passage. Donc, cette application, elle est vraiment bien. Puisqu'on applique l'application. Et après, on met le point GPS. Et en fait, ça nous indique en temps réel notre position GPS. Et on arrive bien à voir nos parcelles et tout. Donc, franchement, c'est vraiment top de ce côté-là. Il est au taquet. Je vous le dis, il ne s'arrête jamais. Si, à part quand je dis, on mange. Il y a un goûter. Là, il vient. T'inquiète. Bon, ben voilà. La journée se termine. Regardez. Là, j'arrive quasiment en haut de la clairière. Donc, je fais un passage. Le but du jeu, c'est de pouvoir y passer en moto. Comme ça, je vous ferai une visite de tout le tour du terrain. Et voilà. Tout ça, c'est ce qu'on a fait aussi jusqu'en bas. Donc, il y a encore quelques arbres à couper. Je vais me faire un petit passage de 2 mètres de large. Comme ça, on pourra faire le tour du jardin tranquillement. Et là, Théo est venu me chercher. Elle dit, il y a tous les voisins qui sont là. Ils sont venus et tout. Ils ont ramené les 40 bars et tout. Donc là, je redescends tout. Et puis, on va aller papoter un peu avec les voisins. Cette vidéo se termine. Et je vous dis à dimanche pour le live. On aura plein de choses à se dire encore. Donc, ne manquez pas le rendez-vous dimanche soir. Et là, on vous laisse. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des choses à dire. On est preneurs de tout bons conseils. Et franchement, ça serait trop bien de trouver une débroussailleuse. Vous savez, ce roux à fléaux. Je ne sais pas s'il y en a un qui aurait ça. Ça serait trop bien à vendre. Ça nous intéresserait bien parce que ça serait bien pratique. Voilà. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et à bientôt. Bye bye. Hé hé. Bon, ça y est, ils commencent à faire noir. Et on a eu la visite de... De nos voisins. C'est trop marrant. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec... Ils sont venus avec du petit... Ils nous ont ramené des raisins. Oh, lui. Ils nous ont ramené plein de raisins. Franchement, c'est trop adorable. Donc voilà, on est trop contents. Allez, nous, on vous fait de gros bisous. On vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1